Merci, merci Nico. Pour toi public, attends, bim, bim, oh, personne nous écoute de toute façon. Non, 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 j'ai pas eu de... Est-ce que quelqu'un nous écoute ? Tu vois ? Ça va bien, André ? Bien, et toi ? Bien, écoute, ça va, un peu speed, un peu speed, mais pour le coup, pour moi, on n'est pas live encore. Si, si, on est live. Si, on est live ? Ouais, il y a un petit déclinage comme d'hab, mais je pense que si, ça y est, c'est bon. C'est vrai, ça y est, j'ai eu le message l'Indeed. Bon, top, top. Ouais, ouais, non, écoute, ça va, un peu speed. J'ai eu... Ah, si, si, alors, si vous nous entendez bien, vous nous voyez bien, tout ça, petit soundcheck, un petit message pour dire bonjour, histoire qu'on se sent pas tout seul, sinon, de toute façon, on fera la discussion, mais je pense qu'on est tout seul. C'est chaud, ça. Ouais, ouais, c'est vraiment un solution. Non, écoute, ouais, là, ça me fait penser à je ne sais plus quel live, je crois que c'est où Noé était là, on faisait du sourcing for good, et à un moment, il y a eu des problèmes de connexion et tout le monde a disparu. Je crois que ça m'est arrivé une fois, j'ai dû meubler, et pour le coup, ça t'est arrivé aussi une fois, non ? On était avec Hélène, et Hélène a dropé, et moi, j'ai dropé, tu t'es retrouvé tout seul à meubler. C'est ça ? Ouais, ouais, ouais. Non, on est live, on est live. Bonjour, Alexandre, Félicie. Bonjour, Félicie. Et d'ailleurs, Olivier, j'ai eu un message cette semaine, c'est la première fois, donc à première vue, la notification, quand je déclenche le live, n'arrive pas chez tout le monde. Donc, je vais faire mon influenceur LinkedIn, pour le coup, si tu veux rester au courant de ce qui se passe, va sur mon profil, appuie sur la petite cloche, et ce n'est pas moi, c'est un peu plus à droite, je te mets dessus, et tu resteras au courant de ce qui se passe. Voilà, parce qu'à première vue, sinon, les gens n'ont pas la notif. Bon, écoute, voilà. En tout cas, à première vue, il y a du monde, Chalou, Chalou, Rassam. Donc, on lance, sinon, on change de sujet, on parle horoscope. Ouais, mais non, écoute, mon aura est un peu troublée aujourd'hui, je ne suis pas en mesure, mais la prochaine fois, on pourrait parler horoscope ? Au lieu de parler recrutement. Mais parlons d'un sujet sérieux, on va parler de la transparence sur les salaires, parce que ça fait peur. Donc, on va parler de ça avec Virgile Ringer et Gwena Elcronier tout à l'heure. Mais avant, on va lancer deux choses. La première, le terme transparence. Il y a une vraie question là-dessus. La transparence, ça fait un peu les vitres, tu vois. Wax on, wax off, tu nettoies les vitres. Pourquoi on parle de transparence sur les salaires ? Alors, en pré-discussion, on parlait, on s'est dit, moi, je trippais avec Carglass, tu vois. Et donc, il faudrait trouver peut-être une punchline, mais je suis sûr que Virgile va en trouver une ou Gwena Elcronier, sur, tu vois, un impact sur votre salaire, bam, machin, remplace. Par exemple, il y a un truc à faire. Peut-être un impact sur votre salaire, figures arrivent. Tu vois, il y a un truc à trouver. Mais voilà, le terme, donc plus sérieusement, le terme transparence, je trouve bizarre. Voilà, donc si vous avez des idées de termes pour parler un peu de la non-opacité des salaires, je serais curieux. Et donc voilà, ça, c'est le sujet du 50e live qui va bientôt démarrer. Mais avant, la question sourcing. T'as vu la gestion du débit ? Ah oui, c'est super. Mon concept est né en 1976, lorsque Gremlin a commercialisé ma première itération. En 98, Tanli m'a remis au bout du jour. J'ai connu un énorme regain de popularité et suis devenu un classique des jeux monochromes en 98. Qui suis-je ? Un petit quart d'heure. Voilà, d'ici là, tu me parles un peu de la newsletter, Pierre-André ? Ouais, je sais. Non, mais sinon, on peut parler d'autres choses. Non, 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 on va pas parler d'appui du beau temps. La newsletter, la newsletter. Alors, cette semaine, qu'est-ce qui a retenu mon attention ? Plein de choses, comme d'hab. Non, alors, comment dire ? Bon, le manager de l'endeur, j'ai trouvé ça rigolo. Assez intéressant. Comment, donc, le concept ? Finalement, en fait, le constat, c'est assez amusant parce que c'est un peu un serpent de mer. C'est-à-dire, finalement, la taylorisation des organisations tertiaires et de nos organisations, j'irais, y compris jusque dans le conseil, finalement, où il y a une espèce de recherche de la productivité et le temps comme marqueur, finalement, d'investissement ou autre. C'est intéressant. Ça fait penser, en fait, ça faisait écho avec un des passages dans Team Ferris sur la semaine de 4 heures où il parle justement de la semaine de Flaubert, de Balzac et autres, de ses auteurs qui bossaient, grosso modo, entre 4 et 6 heures par jour. Mais le reste, il s'est inspiré. Il s'est inspiré beaucoup à base de choses qui sont moins légales aujourd'hui. Non, à l'époque, Balzac, tout ça, c'était plutôt... Après, Théoky, Gauthier et autres, effectivement, c'est la Flaubert. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est que finalement, on se dit, bon, OK, ça veut dire qu'il y a trop de managers dans les entreprises, etc. C'est un peu ce qui est donné, etc. La réflexion que je me faisais, c'est, OK, mais en fait, là, il parle quand même principalement des jobs créatifs et on n'a pas tous des jobs créatifs. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, et c'est le conseil qu'il fait, finalement, indirectement, ça fait penser à d'autres articles qui ont eu lieu sur le côté shit job. Si tu ne peux pas décrire ton job en une minute ou 30 secondes, etc., pose-toi la question. Sur le, finalement, le fait qu'aujourd'hui, effectivement, on a beaucoup de postes, effectivement, qu'on présente et qu'on vend, on va dire, en disant que vous êtes un cadre autonome ou autre. Et finalement, c'est les ornières qui pilotent. C'est aussi ça que je trouve que ça renvoie comme image. J'ai montré l'image sur les ornières qui pilotent. Ouais. Ouais, ouais. Mais non, donc j'ai trouvé l'article assez intéressant là-dessus. Ça fait, effectivement, remettre les choses un peu en perspective et sur le fait qu'effectivement, pour, effectivement, la création et la créativité, il y a un moment, effectivement, on ne peut pas être… Enfin, ce n'est pas en étant forcément le museau sur la feuille, mais parfois, effectivement, en allant faire un tour. Donc, voilà. Bon, ça, c'était le premier article que je trouvais un petit peu sympa. Deuxième article, alors, c'était « Les parents recherchent la flexibilité », donc, il y a un article qui est issu d'une… Enfin, c'est un abstract, finalement, d'une étude qui a été faite par McKinsey. Il est intéressant en valeur absolue. Aux US. Aux US, parce que, voilà, parce qu'en fait, aux US, on a eu un truc qui a été la grande resignation, ce qu'on n'aura vraisemblablement pas en France, même si on a eu… Là, on commence à voir les articles qui tombent et les études qui ont été faites, et on se rend compte que même si on a eu plus de 20% de démissions en juillet, et à peu près autant, enfin, en tout cas, sur l'été 2020, on a eu quand même pas mal de démissions. On s'est dit, mais est-ce que ce n'est pas la grande démission qui est en train d'arriver en France ? Avec le recul, en fait, non. Non, parce que finalement, on n'a pas non plus la même façon de gérer l'emploi entre les États-Unis, qui a un marché complètement dérégulé, et nous, en France, où on a un marché très régulé. Mais aux États-Unis, on est quand même monté à 14,9 de chômage pendant le Covid, alors qu'ils étaient à 3,6, 3,7 avant, et aujourd'hui, ils sont à nouveau à 3,6, 3,7. Là où nous, on est monté à 9,2 pendant le Covid, et aujourd'hui, on est à 7,6. Donc, pour dire que voilà, on n'est pas du tout sur les mêmes amplitudes, on n'est pas du tout sur les mêmes sujets. Maintenant, ceci dit, ce qui est très, très dans l'article, sur le fait que… Après, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont assez intuitives. Maintenant, elles ont été quantifiées, elles ont été, entre guillemets, étudiées sur une étude quantitative. C'est assez intéressant. On a à peu près toujours les mêmes pistes. Elles sont simplement mesurées, à savoir finalement qu'effectivement, la population à risque dans les entreprises, ce qui est de churn, enfin de churners, c'est finalement les parents, parce qu'il y a une prise en compte, effectivement, pendant le Covid, de la vie familiale et des problèmes que ça a pu générer, drainer, y compris en burn-out, etc. et finalement, aujourd'hui, d'une nécessaire réorganisation du travail et de la collaboration, que ce soit en mode hybride ou en full remote, pour pouvoir effectivement y arriver. Dans la cotation qui est faite sur les raisons pour lesquelles les personnes qui tuent une voix, donc il y a une segmentation qui est faite sur les parents et les non-parents, et le truc qui m'a surpris, c'est que tu as un des items qui est un managable workload, donc un volume de travail ingérable. Mais ça, chez les gens qui ne sont pas parents, ça arrive en 15e position sur 20, et chez les parents, en 8e position sur 20. Donc ça veut dire, ça reste quand même assez bas dans les raisons de département. Dans les prisons comptables. Tu es surchargé, tu es surchargé, ce n'est pas ce point-là qui est un déclencheur. C'est peut-être les conséquences de ce point-là. C'est ça, c'est qu'il y a des conséquences. Maintenant, effectivement, on revient sur le premier article, on va se rendre compte qu'effectivement, le fait d'être surchargé, c'est un marqueur du fait que globalement, tu comptes pour le regard et que quelque part, tu existes dans l'organisation versus, je suis cherché normalement, ça veut dire qu'on peut t'en rajouter quelque part. Enfin bon, bref. La limite, c'est quand tu commences à brûler. Dès que ça fume, il faut arrêter. Mais c'est intéressant parce que finalement, on en revient dans les deux cas. Quelque part, il y a aussi en chose sous-jacente, je trouve toujours le fait que l'organisation est toujours dans la gestion de l'incertitude et la réduction de l'incertitude, que ce soit, on va dire, pour son marché, mais aussi pour la gestion de ses collaborateurs. Et au contraire, aujourd'hui, malgré tout, un mouvement global de demande d'autonomisation des collaborateurs. Oui. Une attente là-dessus. Et la troisième découverte, c'était le playbook de GitLab. Alors, il y a plein de trucs, il y a plein de notes intéressantes dedans. En fait, une fois de plus, ce que je trouve assez plaisant, c'est d'avoir... C'est un playbook sur le remote. Oui, pardon, excusez-moi. C'est vrai que c'est un playbook sur le remote. Et en fait, c'est finalement d'avoir une source qui centralise un certain nombre de ressources là-dessus avec des renvois à d'autres articles. Je n'ai pas tout lu parce que pour le coup, il y a un peu de lecture. Mais je vais le lire parce que pour le coup, je trouve que c'est extrêmement bien structuré. Il y a des réflexions intéressantes. Typiquement, il y a un truc à un moment qui ne fait plus les apéros Zoom, enfin les Zoom apéros, etc. Il propose des idées donc ça va de il y en a un qui mix pour faire de la musique pour les autres à le show and tell qui est un truc qui a été mis en place dans les écoles. C'est-à-dire que tu viens avec un objet que tu as fabriqué et tu expliques l'histoire derrière. Enfin bref, pour quelque part créer comme ça des interactions. Je trouvais ça assez sympa et assez intéressant. Et je trouve qu'il y a plein d'idées sur comment mieux gérer son remote. Et c'est tout insaspirant finalement. et puis il y a aussi un retour d'expérience donc c'est ça aussi qui est intéressant. C'est une bonne source d'inspiration pour le coup si tu te questionnes sur le remote, les différents modèles de remote parce que remote ça devient un peu un mot valise dans lequel tu mets le full remote, l'hybride, le 50-50, les jours volants, les jours fixes, etc. et donc en tout cas pour ceux qui se posent des questions sur comment implémenter une politique remote, c'est une bonne source d'inspiration. Mais il faudrait que je retrouve ça. On avait partagé dans la newsletter de mémoire je crois que c'était une page notion qui reprenait toutes les politiques de remote de toutes les boîtes qui les partageaient en tout cas en open source. D'accord. D'autres articles ? Merci Pierre-André. Non, non, non. Après, il y a des articles sur lesquels j'étais moins fan. Mais bon, on va pas parler, ça sert à rien. Tu peux, tu peux. La parole est libre. Non, non, non. Mais sur le rapport au travail qui change, je l'ai trouvé un peu... Comment dire ? Je l'ai pas trouvé je l'ai trouvé trop... Comment dire ? Comment ne pas être... Je l'ai trouvé trop light en fait. Et en définitive, j'ai l'impression de relire un peu le conflit générationnel. Là où il y aurait peut-être effectivement, il y a peut-être réellement un rapport au travail qui est en train de changer. Je pense que c'est les questions de Paris-Médie de Maslow. C'est-à-dire qu'effectivement, l'auteur dit à l'époque, en début du siècle, globalement, c'était la survie. Aujourd'hui, ce n'est plus la survie, c'est l'aspiration au bonheur, etc. au travail. Je pense que c'est tout été aussi une question. Ce n'était pas les mêmes conditions et l'état provident n'était pas le même non plus à l'époque. Je pense que... Oui, c'est trop tard pour être désagréable. Je crache le morceau. Je crache la Valda, ça y est, c'est bon. Mais voilà, j'ai trouvé que finalement, c'était... C'est un peu comme quand on nous parlait des générations Y, puis ensuite des générations Z, puis des millenials. C'est les termes marketing que ce n'est pas très scientifique et très... Ce n'est pas tant pour la science que le côté, finalement, sociologiquement, ce n'est pas forcément fondé. C'est concept marketing qu'autre chose. Oui, l'intérêt de mettre des gens ou en tout cas des types de personnalités dans des cas, c'est qu'après, tu peux construire des raisonnements en t'appuyant là-dessus. C'est l'intérêt après de là. Oui, mais le problème, c'est avec comment tu construis la case. Exactement. C'est le biais que tu mets là-dedans. C'est ça le problème, en fait. Moi, ce que je trouve intéressant dans l'article, ce que j'ai trouvé intéressant, en tout cas, c'est qu'il partage un point de vue sur justement quelque chose qui est vraiment multifacette et c'est un regard. Et il y en a plein d'autres. Mais en fait, on me parle, par exemple, je suis sur l'article, Bilel a créé et revendu quatre entreprises en France. Il a été chauffeur VTC, entrepreneur en Côte d'Ivoire, etc. En fait, moi, j'ai toujours été impressionné je ne le prends pas non plus, mais je l'ai quand même pris. Ça fait 20 ans que j'habite sur Paris, donc je l'ai pris un peu quand même. Et c'est toujours sidérant de discuter avec les gens, de voir effectivement les changements de carrière et autres. Et finalement, il y en a bien plus que l'on pensait et c'était déjà le cas. Il y a 20 ans, ces gens-là... Les gens ont changé de boulot, quoi. Ouais, ouais. Il y en a peut-être plus, non ? Mais qu'ils font d'autres métiers. Je ne sais pas. Je pense qu'en fait, ça dépend. Enfin, c'est là-dessus. Je pense que ce n'est pas nouveau. Voilà. Je pense que ce n'est pas nouveau. Ce qui est gêné, c'est qu'on le vendait comme la nouveauté. Comme la nouveauté, oui. Voilà. C'est ça qui m'ennuyait. Je comprends. Je comprends. Eh bien, écoute, merci, Pierre-André, pour la revue de presse. Il y a eu quelques bonnes réponses qui ont été données sur la question sur SYNC. C'est effectivement le Snake apparu sur les téléphones Nokia. qui servaient à la fois de téléphone et d'armes de self-defense, vu le poids et l'intensité du bazar. Mais il y a beaucoup de nostalgique pour le coup, des 32, 33, 10, etc. Mais par contre, je me rends compte que dans les commentaires, la transparence sur les salaires, ça n'a pas inspiré. Donc, continuons à parler de transparence brillante lustrée des salaires avec Gwenaëlle Cronnier et Virgile Rangard. Bonjour. Parfait. Salut Gwenaëlle. Salut Virgile. Salut Nicolas. Salut Pierre-André. Salut Virgile. Bonjour à vous trois. Vous allez bien ? Super. Moi, il fait très beau chez moi. Je ne sais pas chez vous. J'ai l'impression que Paris, ça ne se passe pas mal aussi. Je suis curieuse de savoir la météo sur ta planète. On est sur un fin de journée, un coucher de soleil plutôt pas mal. Assez classique, quoi. Oui, écoute. Alors, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, petit exercice, est-ce que Gwenaëlle, tu peux te présenter ton parcours, ta vie, ton œuvre pour les auditeurs, spectateurs qui ne te connaîtraient pas ? Oui, bien sûr. En deux mots, une 20 ans dans les ressources humaines, 12 ans comme généraliste RH et puis depuis 8 ans plus spécialisée sur les questions de compensation et de bénéfices qui deviennent peu à peu les questions d'employee value offer. Tout un programme, voilà, et accessoirement, maman de deux enfants à mes heures perdues quand je ne travaille pas. Ça, c'est le hobby, quoi. C'est ça. Au début du dimanche. Oui, je vois bien ce que tu veux dire. merci Gwenaëlle. Virgile, mais qui es-tu ? Superbe question, Nicolas, qui suis-je ? Moi, j'ai commencé dans les ressources humaines comme Gwenaëlle justement. J'en ai fait pendant 10-11 ans. Je commençais dans la rémunération aussi. Après, je fais des ressources humaines plus généralistes. Et depuis un an et demi, j'ai fondé Figure, co-fondé Figure, puisque mon associé m'a rejoint quelques temps plus tard et qui est une plateforme de benchmark dans rémunération plus spécialisée start-up et scale-up en Europe maintenant. Tout simplement. Yes, you speak Wall Street English, I see. Pardon ? You speak Wall Street English. Exactement. Oui, tu as vu des vidéos récentes. J'ai vu des vidéos. Top. Merci en tout cas à tous les deux de prendre le temps. Peut-être pour entamer le sujet, en transparence sur les salaires, OK, ça veut dire... En fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Commençons par là, peut-être. Transparence sur les salaires, ça veut dire plein de choses. Ça veut dire quelle étendue on lui donne. Est-ce qu'on parle du niveau individuel, du niveau collectif ? Est-ce qu'on est transparent à l'intérieur des entreprises ? Est-ce qu'on est transparent à l'extérieur sur le marché ? Est-ce qu'on est transparent sur les montants, sur la méthode, sur les données qu'on utilise ? Donc la transparence, c'est un vaste programme. Rien que la définition, on pourrait en avoir pour l'heure qui vient et qui s'adresse. Virgile ? Non, je suis parti pour l'heure de définition. Moi, ça m'excite dans le programme. Non, mais je rejoins Gwenaëlle. En fait, je pense que tout le monde, quand on parle de transparence des salaires, on voit sur le côté absolu de la transparence totale des salaires individuels à au moins à l'intérieur de l'entreprise, voire à l'extérieur. Mais comme le dit Gwenaëlle, il y a plein de degrés de transparence sur les philosophies, les concepts, les process, une grille, si elle existe, avant d'arriver au salaire transparent individuel. Mais c'est ce que, par contre, ce dernier cas de figure, Gwenaëlle et moi, on les a connus dans nos expériences actuelles ou passées. On peut en parler jusque-là. Oui, peut-être, on peut essayer aussi de structurer comme ça, de voir en quoi c'est utile d'être transparent sur les salaires en réfléchissant en termes de gradation, de degrés de transparence. On peut peut-être partir là-dessus. À quoi ça sert d'être transparent sur les salaires ? Écoute, moi, sur une expérience qui se panache entre à la fois des grands groupes 440, internationaux et puis des scale-up. Ce que j'en comprends, c'est que ça a été surtout initié pour des questions de différenciation sur le marché. Donc, soit des acteurs qui ont du mal à, je dirais, avoir une étiquette marque-employeur distincte pour attirer des talents d'un certain niveau. Et finalement, dans la Silicon Valley, c'est beaucoup ça qui a drivé. C'est comment on se différencie pour être attractif. Et puis, l'autre composante, elle est réglementante, il ne faut pas oublier quand même que la transparence, ça n'a pas été l'impulsion initiale de la plupart des entreprises. C'est quand même largement venu par le cadre légal, y compris dans des pays comme les États-Unis. Voilà, donc, c'est un panel qui est assez large pour moi. L'utilité de la transparence, en tout cas, pour moi, c'est de susciter la confiance. Voilà, si je devais trouver une phrase clé, la transparence, c'est susciter la confiance. on est un peu dans les ends, tu sais, les grands mots actuels, la gouvernance, la confiance, la transparence. Bon, voilà, c'est le grand mot. Mais oui, c'est ça. Byzance rentre dans le sujet aussi, oui. Oui. Mais je crois que là-dessus, en plus, Gwen, tu es bien placé, tu mentionnes les raisons un peu externes qui poussent des entreprises à la transparence, c'est le côté marque-employeur et volonté de différenciation, mais il y a quand même pas mal de, notamment Alan, Jean-Charles, Samuel Lian, il y a aussi un drive interne de pas mal de fondateurs, fondatrices d'entreprise pour qui c'est une valeur qu'ils veulent mettre en place dès le début et je suis complètement d'accord avec toi en plus parce que c'est pas en transparence en tant que tel, il n'y a pas des gens qui se lèvent le matin en disant moi, j'adore la transparence, mes vies de son propre et j'adore la transparence et je veux la mettre dans mon entreprise pour faire écho à Nicolas. Ils se lèvent aussi en disant, en disant non, mais moi, je veux créer cette confiance, je veux casser un peu le rapport hiérarchique d'employeur-employé qui passe par une forme d'asymétrie de l'information où moi, en tant que patron d'entreprise, j'ai toute l'information sur la boîte et vous, vous n'avez rien, vous êtes juste des employés avec un contrat et d'essayer de les mettre un peu à pied d'égalité en partageant des informations, même des informations sensibles. Il y a un truc intrinsèque aussi. Moi, je vois de plus en plus de gens qui dès le début créent leur boîte en disant moi, la transparence, parce que je veux créer ce qui m'a de confiance avec mes salariés, je veux la mettre en place dès le début en driver interne et je veux voir jusqu'où je la pousse. Après, il y en a qui le font aussi, comme le dit Gwen, clairement, il y en a beaucoup qui le font aussi ou uniquement par volonté de marque-employeur, de différenciation, d'attractivité, etc. Il ne faut pas se cacher. Oui, c'est le point que j'allais rajouter effectivement dans les drivers. Il y a aussi peut-être quand même des gens qui veulent faire ça par conviction. Après, la question, c'est quand tu montes, alors c'est plus facile, je pense à faire quand tu démarres ta boîte et que tu es en mode start-up que quand tu es déjà 200, 300 personnes. Est-ce que dans vos expériences respectives, vous avez déjà connu des start-up web d'office mais des scale-up ou des entreprises plus grosses qui ont voulu mettre en place des politiques de transparence pour avoir le degré et si oui, comment ça a été fait, vécu, etc. Quel outcome ? Alors écoute, moi je peux te partager ce que j'ai vu chez Bull pourquoi je prends cet exemple-là, parce que finalement un très grand groupe qui a été franco-américain à l'époque avec Honeywell, on ne s'en rappelle peut-être pas, c'est un peu loin et poussiéreux pour nombre de nos auditeurs, donc un grand groupe qui est monté à 60 000 personnes internationales qui ensuite a connu 20 plans sociaux en 22 ans pour donner un ordre de grandeur et en fait qui a gardé un peu cette mentalité d'élever des activités sous format scale-up interne et en fait, chez Bull, il y a eu ce mélange à la fois que j'ai pu observer et mettre en œuvre de politiques de grands groupes, donc vraiment établies sur des data compensation provider avec une méthode qu'on veut très mathématique parce que ça rassure, la mathématique, ça donne de la consistance, ça donne de l'objectivité à des prises de décision et la transparence, elle ne s'est pas faite sur les communications de salaire en tant que telle, elle s'est faite sur vraiment les prises de décision sur la politique de rémunération, les salariés review, la méthode, les partenaires, donc on choisissait avec nos partenaires sociaux les data compensation provider qu'on pouvait utiliser, on éditait ce que j'appelais un flyer, donc une page rétro-verso qui expliquait dans le détail chacune de nos politiques de rémunération, qu'est-ce qu'on voulait rémunérer, comment on le rémunérait, qui étaient les populations concernées, on donnait dedans les grilles de progression, les courbes, par exemple, en matière de bonus, on démarrait à 80, on payait 30% et on allait jusqu'à 105% de perfs qu'on rémunérait 125, voilà, donc la transparence, elle n'est pas passée par qu'est-ce que gagne mon voisin, elle est passée sur, on montre pas de blanche sur comment on s'y prend et pour objectiver et à cesser et pour vous dire, on n'a pas peur de positionner nos choix politiques parce qu'il ne faut pas oublier que la rémunération c'est culturel, donc tu parlais de conviction tout à l'heure, on a des convictions, on veut rémunérer ces objets-là plutôt que ces objets-là, on ne dit pas que c'est bien ou que c'est mal, on n'est pas dans la morale, on est dans un choix managérial et on vous explique ce choix managérial, voilà, c'est une forme d'expérience de transparence que j'ai trouvée équilibrée parce que comme tu le dis, on n'était pas dans une société où on démarre, dans les exemples Virgile dont tu parles, c'est des gens qui démarrent avec des volumes de collaborateurs restreints, la plupart du temps ça démarre en comité restreint qui se connaissent très bien, qui se fréquentent beaucoup, donc la question de la confiance ne se pose pas en fait, quand tu démarres une start-up, la question de la confiance elle est inhérente à la génération de l'activité, quand tu es dans un groupe de 10 000 personnes, tu n'es plus sur ces schémas-là, tu dois la créer et la confiance donc c'est pour ça que cette expérience-là plutôt qu'Alan typiquement qui est déjà très connu, je ferai part à la crème je crois. Là en gros, l'idée c'était de mettre la lumière sur comment et pourquoi sont à cesser les éléments constitutifs de la rémunération. Exactement, sur les salariés review, on expliquait aux gens qu'on allait bloquer une partie du budget pour faire des rattrapages d'égalité hommes-femmes pour financer certains métiers ou activités de façon plus forte parce qu'on considérait que c'était des relais de croissance pour l'avenir même si ce n'est pas eux qui rapportaient le maximum de business. Voilà, donc on donnait toute cette visibilité-là sur l'ensemble de nos politiques, la salarié review, les bonus, etc. Ok, c'est quand même un gros projet 60 000 personnes faire ça, c'est plutôt intense. Virgile, toi, tu as eu quoi comme expérience sur la mise en place de politiques de transparence salariale ? Moi, dans les deux que j'ai connus quand j'allais chez Criteo, ce qui était intéressant en petite anecdote, c'est qu'il n'y avait quasiment aucune transparence et on avait un ingénieur sur la partie R&D qui lui avait lancé une initiative sous-marine pour aller demander à tous les gens parce que les gens connaissaient leurs niveaux. Donc, on avait une grille basée sur des niveaux de seniorité, ce qui est quand même très classique. Et donc, les gens connaissaient leurs niveaux, ils connaissaient leur salaire. Et lui, il a dit, c'est très simple, vous, communiquez-moi votre niveau et votre salaire et en fait, on recrée les ranges mathématiquement en prenant les mines et les max de chacun des gens des niveaux, etc. Ce qui est bien. En plus, ça fait l'écho parce que ça me fait penser au début de figure qui était un peu la même pratique mais au niveau entreprise. Et il s'est fait convoquer dans le bureau du CTO qui lui avait dit qu'il arrête de faire ça, que ce n'était pas normal, etc. Sauf qu'en fait, il n'y avait pas trop de base légale de lui dire d'arrêter de faire ça et en fait, l'initiative était intéressante. Derrière, par contre, ce qu'on a amené, et c'est la même chose que Gwenel et c'est exactement, je pense, ce à quoi toutes les entreprises devraient pouvoir tendre, c'est plus de transparence au minimum sur les convictions, la politique de rémunération, comment on veut se comparer au marché, où est-ce qu'on veut être, quels sont nos principes fondamentaux quand il s'agit de la rémunération, la transparence sur les pratiques, comment sont décidés le salaire à rentrer, comment sont décidés qui ont été alloués les augmentations annuelles et le bonus en partageant les courbes et notamment les augmentations annuelles. Moi, j'avais bossé avec un... Je le prends pour moi, c'est mon temps de parole qui est épuisé, la salaire ? Je le prends. Désolé, ça sonne chez moi. Ça, c'est une salaire beauty chino, ça. Non, mais je me suis dit, j'ai loupé quelque chose au briefing, là. T'as entendu la salaire, si tu t'es, Virgile. Je ne sais pas, mais vous pouvez me soigner expliciter. C'est un livreur. Non, non, c'est un livreur. Non, non, mais il y a des petits éléments sonores comme ça qui vont apparaître dans le live. Juste pour l'ambiance et le background. Très bien. Parce que je disais juste, on avait communiqué sur... J'avais bossé avec un data scientist pour faire des suggestions de salaire basées sur la performance et le positionnement dans le range de salaire. On est allé jusqu'au communiquer la grille de, en fonction de son positionnement dans le range et son niveau de performance, quelle augmentation était suggérée. Donc, c'est de la transparence progressive. On n'était pas allé jusqu'à la transparence absolue des salaires, même pas la transparence de la grille, qui est pour moi, en fait, un truc que toutes les boîtes devraient pouvoir se dire qui pourrait atteindre à un moment donné, qui me paraît être un objectif sain, en tout cas. Oui, parce que, en fait, c'est toute la question. C'est être transparent pour ta politique de rém'interne. Donc, juste déjà, les différentes grilles, comment sont constituées les grilles ? Sur quoi tu te bases ? Est-ce que tu l'as... Et c'est la question que pose aussi Hervé. Est-ce qu'il faut, selon vous, est-ce qu'il vaut mieux être transparent sur, alors déjà, sur toute la politique de rém' ou pas, slash, avec juste les salariés ou avec tout le monde ? Écoute, enfin, en gros, c'est le choix entre buffer ou, je ne sais pas quel exemple je pourrais donner de boîte très opaque. Je ne voudrais pas qu'on ait des problèmes dans ce live. Voilà, mais... Il faudra en donner trois, sinon. On est dans la conviction pour répondre, comme tu dis, à la question d'Hervé. C'est avant tout le leadership managérial qui va définir ça, parce que, de toute façon, prendre une posture qui n'est pas alignée avec la culture et les modes de fonctionnement de la boîte, c'est la meilleure façon de créer un écart de fonctionnement interne qui mettra tout le monde mal à l'aise et pas sur les bons rails. Faire de la transparence quand tu n'as pas la culture, c'est le meilleur moyen de te récolter des problèmes à la pelle et de finir en hotline alerte à Malibu. Je ne suis pas content de mon salaire et du coup, tu passes tes journées à faire de la gestion de situations individuelles où on va t'expliquer chacun qu'on a tous de très bonnes raisons personnelles de considérer qu'on est mal traité. Et je crois que c'est un des éléments critiques en matière de politique même. On oublie souvent que notre réflexe individuel, c'est d'aller expliquer à notre patron toutes les bonnes raisons personnelles qu'on a de considérer qu'on n'est pas assez rémunéré ou pas comme il faut ou pas avec la bonne structure. Mais en général, la première phrase qu'on prononce quand on va voir notre patron, c'est « pourquoi je ne suis pas traité comme tout le monde ? » Donc, on a une attente pour les autres qui soient traités comme nous, mais nous, on veut se différencier parce qu'on est quand même vachement différents de tout le monde. Donc, pour les questions élevées, moi, je commencerais par les salariés parce que je pense que faire… Si tu es sur une boîte qui démarre, tu peux démarrer exactement comme tu veux. Tu peux faire de la transparence radicale à l'extérieur. C'est le cas de Buffer. Il ne faut pas oublier que Buffer, ils ont démarré petit. Ils étaient 70. Ils sont combien ? 150 aujourd'hui. On reste dans des environnements très restreints. Si tu es dans des boîtes, déjà, on peut constituer, je dirais, 800, 1000 personnes, 5000 et au-delà, il faut prendre en compte le passif. Et à partir de ce passif, moi, j'aurais tendance à préconiser, à démarrer avec les salariés, bien entendu, en n'oubliant pas que dans ces boîtes-là, il y a quand même de la représentation salariale. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Et que la transparence, c'est une façon… En tout cas, pour les syndicats, c'est souvent vécu comme une façon de les bypasser. Donc, il me paraît délicat de ne pas les inclure dans cette démarche-là, soit en tant que catégorie eux-mêmes, soit en tant que partenaire en fonction de la maturité des relations sociales qu'on a. T'as anticipé la question que j'avais. Top. Désolée. Voilà. Non, non, mais effectivement, parce qu'implémenter ça dans une structure où tu as de la représentation salariale, ce n'est pas la même chose que dans une structure où tu as 50, 100, 200 personnes, quoi. Ou tu peux d'ailleurs aussi avoir de la représentation salariale, mais elle n'est pas de la même densité. Virgile, qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Franchement, je n'ai rien à rajouter. Je pense que mon principal de ce que dit Guadel, ce n'était pas le côté alerte à Malibu et salaire. Le parallèle me plaisait pas mal. J'aurais bien voulu creuser sur le parallèle des deux. Mais c'est le côté affaire de conviction, en fait. C'est juste une... De toute façon, c'est toujours ça. C'est une affaire de conviction au début, de vouloir aller dans la transparence. Sans parler du côté légal qui arrive de la transparence, la transparence dans les offres d'emploi, qui arrive dans certains États-Unis, dans certains pays, dans le monde, et qui va arriver peut-être dans l'Union européenne parce que c'est dans un projet de loi. Donc, avant qu'il se pluche légal d'une certaine forme de transparence, ça reste une affaire de conviction de vouloir y aller. Mais ça reste un vrai sujet. Parce que moi, je le vis quand je demande c'est quoi le budget sur ce poste quand on est mandaté sur un poste, sur une recherche. C'est parfois très difficile d'avoir un chiffre et d'avoir quelque chose. Ou une fourchette. Mais en tout cas, c'est... Oui, parce que Pierre-André, souvent, le besoin, il n'est pas défini. On veut se laisser la marge d'appréciation entre un junior, un senior, etc. Moi, j'ai pas... Bon, voilà. Non, mais sur les... Y compris sur les positions seniors. C'est-à-dire qu'on sait que là-dessus, il nous faut quelqu'un qui ait à minima 7-8 ans d'expérience. Est-ce que vous avez une idée du budget que vous souhaitez y mettre ? Moi, j'ai une idée, mais est-ce que vous en avez une ? C'est assez difficile par moment d'avoir les informations. Mais Gwen, elle défend l'entreprise, c'est pour ça. Je ne dis pas qu'il y a un autre qui va se garder. Pourquoi ? C'est quoi la seule raison pour laquelle les entreprises ne mettent pas à la salaire transparent ? La seule vraie raison, c'est quoi ? C'est se garder de la marge de négociation. Il n'y a pas d'autres arguments. Il n'y a aucun autre argument de vouloir le faire. Ce qui peut-être préserver la paix sociale parce que si tu as mis des notes de gueule aux embauches précédentes, c'est compliqué à gérer. C'est les cadavres dans les placards. C'est l'autre problème de la transparence dans les grands groupes. C'est qu'à un moment donné, si tu as des cadavres dans les placards, la transparence, ça va les révéler. C'est pour ça que c'est compliqué de le faire à une certaine taille. Après, est-ce que c'est des cadavres, Virgile ? Moi, je trouve ça intéressant aussi comme expression parce qu'au final, il ne faut pas renier son passé. Il y a un biais cognitif qui consiste à re-migrir ce qu'on a fait dans le passé avec notre vision d'aujourd'hui. Il ne faut pas oublier qu'on est aussi soumis à des temporalités, à des courants, à des modes. Et la transparence est une mode aujourd'hui. On le dit ou on ne le dit pas, mais c'est quand même le cas. Et je ne suis pas non plus favorable à bâcher ce qui a été fait il y a 15 ans en disant que c'était forcément parce qu'il y avait un mauvais état d'esprit derrière. Il n'y avait aussi pas le même niveau de maturité, pas les mêmes outils pour permettre à cette transparence d'exister d'une façon saine. Et tant mieux si au final tout ça progresse. Moi, je suis plus dans le traîne des mouvements que dans le jugement de est-ce qu'on a marqué des points et est-ce qu'on a bien fait ou pas. Mais ça, ce n'est pas un cadavre pour moi. Tu as complètement raison. Le cadavre, c'est celui qu'on n'arrive pas à expliquer. Si on arrive à dire et en fait, c'est-à-dire on s'est transparent, on arrive à expliquer pourquoi il y a ces choix-là qui ont été faits par le passé parce qu'il y avait un contexte, il y avait des raisons, il y avait une politique salariale en place. En fait, pour moi, c'est quelque chose d'éplicable. Les vrais cadavres, c'est en fait, il a juste bien négocié ou c'était un copain ou c'était le neveu de mon meilleur ami ou c'était... Enfin, tu vois, tous ces trucs. Ça, c'est des vrais cadavres parce qu'en fait, il n'y a aucune justification. Tant qu'il y a des justifications, pour moi, justement, je suis complètement d'accord avec toi. On arrive à les remettre dans un contexte. La rémunération, ça fait écho à ce que dit Gavin, je crois, sur certaines choses. Il y a eu des contextes historiques. Un moment où les gens sont arrivés avec un certain contexte économique, on parlait des... Enfin, moi, j'ai connu... Par exemple, j'ai bossé dans l'industrie de l'énergie chez Technip. Il y avait un âge d'or quand même. Un âge d'or et un âge un peu moins d'or, d'or noir d'ailleurs. Il y a de la vanne à faire derrière. Et donc, des positions et des choses qui ont été prises à un moment donné où les budgets étaient gigantesques, maintenant, ils le sont moins. On arrive à expliquer des décisions qui ont pu être prises par le passé. Ce n'est pas un vrai cadavre. C'est ce qu'on arrive à être cohérent. Et en fait, et ça, c'est le point important, quelle soit la taille de l'entreprise, et je trouve qu'il est très sain dans la manière de gérer la rémunération et les salaires, c'est qu'on soit transparent ou pas, à quel point je serais capable de justifier, si on l'est demain, ou s'il y a une fuite, il y a les Panama Papers de ma boîte, ou si demain, on choisit d'être transparent, à quel point je suis capable de justifier mes décisions. Et en fait, même si on ne veut pas être transparent ou si on n'a pas l'ambition de l'être dans les années à venir, je pense que c'est un garde-fou super utile pour toutes les décisions à quel point je saurais l'expliquer par des éléments assez factuels. Il y a deux choses dans ce que vous venez de dire, en tout cas, que je retiens, j'aime bien la vision très méta de ce que tu as dit, Gwenaëlle, il y a des tendances, alors c'est des tendances sur des temps longs pour le coup, parce qu'effectivement, il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, notion de transparence dans les salaires, je pense que ça n'existait même pas, je pense que le concept devait fleurer quelques cerveaux, mais pas beaucoup, aujourd'hui, on en parle beaucoup et effectivement, il faut être capable de se projeter dans un temps long, on se refait un live dans 20, 25 ans et on refait un point ensemble pour voir où on en est, tu vois, où est arrivée cette tendance et pour le coup, dans ce que tu as dit, Virgile, je trouve intéressant pour ceux qui nous entendent qui veulent démarrer des boîtes, qui démarrent des boîtes, qui peuvent influencer un peu ce qui se passe, dans les prises de décisions, salariales, effectivement, à partir du moment que tu communiques dessus ou pas, à partir du moment où tu peux la justifier, tu as déjà un bon garde-fou. Il y a une question que posait Hervé à un moment, j'essaie de remonter, quand tu as une grille salariale ou une politique de rémunération qui est définie, de votre expérience, quelles sont les conséquences ? Est-ce qu'on peut y déroger ou pas ? Et si oui, quelles conséquences ? D'expérience, la plupart du temps, oui, on peut y déroger. Après, par exemple, chez Alan, ce n'est pas le cas. On a des mécanismes officiels qu'on appelle des trade-off qui nous permettent d'avoir un peu de flexibilité, mais c'est plus. Donc, en gros, la règle qui permet d'avoir cet ajustement de rémunération par rapport à la grille, elle est connue de tout le monde. Donc, quand on l'actionne, on sait dans quelles conditions on peut l'actionner, pourquoi c'est le cas et jusqu'à quel niveau ça peut aller. Donc, ça ne pose pas de difficultés. Pour, je dirais, d'autres entreprises, les problèmes que ça va poser, c'est que ça renvoie tout de suite à de la comparaison individuelle. C'est-à-dire, tu vas tout de suite te récupérer dans l'équipe, les gens qui vont venir te dire « Tiens, moi, l'année dernière ou il y a six mois, je vous ai demandé ça, vous avez refusé, pourquoi vous le faites aujourd'hui ? » On va te renvoyer à des choses qui sont plus ou moins considérées comme archaïques. Donc, en France, typiquement, le diplôme, il y a beaucoup de French bashing là-dessus, mais il ne faut pas oublier quand on voit sur l'international qu'on est loin d'être les seuls à indexer la rémunération sur les diplômes contre la grosse apparence. Mais effectivement, on va t'expliquer que là, tu as payé parce que c'est un central Paris et que tu ne paierais pas pareil si c'était un aisier ou je ne sais quoi. Des autres conséquences, c'est en fait, éventuellement, le bridge of trust que tu génères. Ça, ça dépend de l'état de ta culture actuelle. Moi, ça me fait penser, enfin là, je repars un peu en perchitude. Désolée, c'est une contrée que j'aime dire. Vas-y, vas-y. Mais par rapport à ce que Virgin et Pierre-André avaient dit un peu plus tôt dans ce live, je pense qu'on est en train de voir une évolution significative des rapports au travail, très clairement. Et derrière cette question de la transparence, il y a aussi l'enjeu du pouvoir de direction de l'employeur. Moi, ce que j'observe aujourd'hui, c'est que les gens aspirent, ont une espèce d'attente, voire de revendication d'être reconnus comme des partenaires, voire des associés. Mais il ne faut pas oublier qu'on est des salariés et que la définition du salariat, c'est le lien de subordination. Donc, quand on rentre dans une boîte comme salarié, de façon intrinsèque et culturelle, ça, quelle que soit l'entreprise dans laquelle on rentre, on accepte de se mettre au service de quelqu'un qui ne va pas forcément tout nous dire. Je peux faire une incite juste sur ton raisonnement pour le coup. Là, c'est pour de la culture. Tu poses comme un fait que le fait d'être salarié, c'est un lien de subordination. Mais pourquoi ? Historiquement, c'était le cas. Ce n'est pas seulement une définition juridique. Est-ce que c'est une définition juridique ? Oui. En France, le lien de subordination. OK. Voilà, c'était mon incite. Vas-y, maintenant, on continue. On continue l'embrouille. Tu ne peux pas dire comme ça. Nicolas, tu as dit que tu venais avec un axe. Tu ne peux pas arrêter comme ça en chemin. Je veux que tu continues. Je voulais savoir. Ma question, c'était vraiment de savoir si ça ne l'avait pas été. Je l'aurais embrouillé. OK. Mais pas là. Fais gaffe, je t'embrouille. C'est le cas. Bref, c'est cette composante culturelle de l'AREM et je trouve que ça questionne le rapport au travail. La transparence, c'est un levier de questionnement du rapport au travail aussi. Et du rapport au pouvoir. Et du rapport au pouvoir, c'est un gros mot. Parce que finalement, en définitive, la subordination, le hiérarchique, finalement, il y a un organe décisionnel et c'est la remise, c'est le questionnement, je dirais, ce permanent du décisionnel, quelque part, et de l'organe qui décide. Et de sa légitimité. Je te prendrais l'exemple du sport que j'ai bien connu aussi pour avoir été en sport-études. tu ne demandes pas à ton coach de justifier pourquoi il t'entraîne de telle façon tendeur par semaine et suivant tel programme. Parce que de façon, a priori, tu fais confiance à ton coach sur le fait que son expérience va te conduire loin et va te permettre d'être super bon en compétition. Sinon, il te dit du temps. Ça évolue quand même. Sur les programmes d'entraînement ? Sur parfois la remise en question justement des décisions de coach. On le voit. C'est aujourd'hui ce que tu disais finalement sur cette revendication d'être associé alors qu'on est subordonné et en tout cas ayant cette espèce de relation qui fait penser à la relation un peu parent-enfant ou à un moment l'adolescent justement va... C'est intéressant. Non mais quand on le dit... On fait philo-psycho là. Là c'est bon. C'est-à-dire que valent à chambre, valent à chambre, ça marche jusqu'à un moment. Ça marche jusqu'à un moment valent à chambre. Et puis il y a un moment où il... J'ai jamais essayé Pierre-André le valent à chambre en rétablissement salarial mais je te promets que tu as les notions d'avertissement et de mise à pied quoi. C'est à peu près la même chose version... Non mais c'est vrai qu'il est marrant cette métaphore de l'adolescence que moi je trouve qu'un de mes gros constats dans ce monde actuel c'est qu'il y a beaucoup plus de revendications pour aller dans le sens de ce qui a été dit de responsabilité. C'est-à-dire beaucoup plus les gens veulent autonomes, responsabilisés, pas être dirigés et avoir un maximum de responsabilité, etc. Et moi je trouve qu'il y a un énorme paradoxe où il y a eu beaucoup d'avancées là-dessus mais peu d'avancées sur la relation face aux employeurs et notamment quand il va des sujets comme la progression salariale et la progression de carrière et parfois salariale qui est mais par contre je m'attends à ce que mon employeur me dise c'est quoi mon chemin de carrière, c'est quoi ma prochaine étape, qu'est-ce que je peux faire dans deux ans, qu'est-ce que je peux faire dans cinq ans et je trouve qu'il y a un gros désignement d'un côté une grosse autonomie je ne veux pas qu'on me dise quoi faire c'est moi qui décide c'est moi qui prends toutes les décisions je veux être responsabilisé mais en même temps je veux être quand même pas mal accompagné et bébiscité dans les chemins de carrière et je trouve qu'il y a un énorme décalage qui me fait penser à la adolescence où je vais pouvoir faire ce que je veux avec mes copains et tout parce que je suis un grand mais quand il s'agit de ranger ma chambre j'ai bien besoin de papa, maman par moment donc j'aime bien l'analyse mais on s'éloigne un peu de la transparence je te mets juste un petit contre par rapport à ça sur le fait que dans les chemins de carrière pour un employé le chemin de carrière s'intègre dans un système et une hiérarchie et une structure sur lequel lui n'a pas forcément l'entière visibilité et donc tu vois il n'a pas la vision de l'ensemble il a la vision de son chemin avec sa perspective et donc c'est un travail qui doit se faire conjointement si tu en as un qui est en attente genre je ne bouge pas si tu ne me donnes pas la béquille oui là c'est compliqué mais si c'est un travail qui se fait conjointement je pense qu'il y a un truc à faire ouais mais c'est le conjoint on dévient un peu mais c'est le côté conjoint et que je trouve vraiment une certaine passivité des salariés en disant moi je ne sais pas quel job s'offre à moi par contre je veux être autonomisé responsabilisé bah va voir va voir quel job va voir ce qui se passe ailleurs va parler à des gens de notre équipe va savoir ce que c'est va parler à ton manager en fait va dire moi je me pose ces questions mais bref on a dévié mais on peut en faire un autre je ne m'évoque pas tellement Virgile parce que moi ce que ça m'évoque c'est aussi l'opportunisme qui peut y avoir derrière c'est-à-dire que la transparence c'est un de ses travers c'est de te retrouver aussi avec des collaborateurs qui du coup vont choisir leurs orientations là où ça paye tu diffuses ta grille en interne à un moment donné tu ouvres aussi la porte à des choix de carrière qui vont être tiens où est-ce que ça rapporte je ne prends pas tout le monde pour des personnes qui seraient forcément driveées que par ça mais je trouve est-ce que c'est mal chacun ses leviers c'est pas mal mais du coup tu reviens à la problématique de la sélectivité c'est-à-dire qu'à un moment donné ce n'est pas parce que tu donnes de la transparence que tu n'as pas des postes ouverts tu n'en as pas 50 si tu en as 50 qui veulent devenir j'en sais rien sales large industrie parce que c'est là que ça paye tu vois donc ok tu as accès à la transparence mais tu n'as pas le mécanisme qui te garantit d'accéder au job ou à la filière qui répond à ton attente ça met beaucoup le sujet de l'argent c'est vrai au milieu du décor est-ce que c'est la bonne posture je ne sais pas donc je trouve que ton ouverture sur la gestion de carrière elle est plutôt très à propos non ce qui était intéressant je regardais quelques questions à côté je suis complètement d'accord avec ma liste qui est le côté de se vouloir comme plus associer ça revient sur cette quête de sens faire partie d'une aventure sur laquelle on a du contrôle versus juste un salarié un pion et une ressource utilisée dans le quête de quelque chose qui le dépasse donc je pense que ça va complètement là-dedans mais sur ces salaires moi je n'ai pas trop eu l'effet donc quand j'étais dans ma entreprise d'avant avant de fond des figures on avait la transparence absolue dans les salaires j'ai pas trop vu le côté tiens je vais aller faire les jobs qui sont les mieux payés qui sont mieux payés par contre ce que j'ai vu c'est la pénibilité des gens qui sont tout le temps sur la grille de salaire des gens qui vont tout le temps regarder combien gagnent les autres en fait la pénibilité vient de deux choses je pense un du côté irrationnel qui est parfois le salaire c'est-à-dire que c'est pas un sujet on peut être transparent sur les résultats d'entreprise et parler tiens parlons marge brute marge nette pourquoi on a tant investi dans un domaine ou un autre avec certaines rationalités quand on parle de salaire on a est-ce que je gagne mieux ou moins bien que ma conjointe ou ma conjointe qui est socialement peut accepter est-ce que je gagne mieux ou moins bien que mes camarades de promo qui gagnent plus que moi que mes amis qui est quand même le côté social un marqueur social un marqueur social énorme et donc il y a plein de choses qui font que c'est pas se traiter de manière forcément rationnelle et moi je voyais des gens par exemple je voyais des gens sur notre grille de salaire qui étaient tout le temps et je savais qu'ils se rendaient malades à y être et vraiment je pense que pour eux la transpanse c'est pas une bonne chose pour leur bien-être à eux ils se rendaient malades à y être et en plus je la prenais par biais détourné par exemple j'ai appris qu'il y en a un qui était malade parce que donc en effet il gagnait moins bien que sa copine et c'était un sujet qu'il bouffait intérieurement et donc il était tout le temps à parer de salaire tout le temps frustré du sien tout le temps frustré de ceux qui arrivaient et qui gagnaient plus donc ça c'est le premier problème le deuxième sujet c'est que qui est lié au premier comme c'est un sujet émotionnel et sensible et comme c'est un sujet pas forcément compris par tous parce qu'il faut faire beaucoup d'éducation donc il y a un bienfait parce que c'est un bienfait de permettre donc moi je parlais très souvent très souvent salaire avec intégralité des salariés on avait des sessions ouvertes de questions réponses de comment ça marche de pourquoi ça marche comme ça etc donc quelque part c'est bien parce que ça augmente le niveau d'éducation moyen mais quelque part j'ai passé quand même beaucoup de temps aux gens qui arrivaient pourquoi lui ouais il gagne 3 000 euros de plus que moi alors que je l'ai vu arriver il y a deux mois je trouve qu'il ne développe pas aussi vite que moi oui d'un matin il vient d'arriver oui c'est vrai bon il y a des discussions qui honnêtement moi des fois j'en avais marre de les avoir après quand je prenais un peu de recul et que je soufflais un peu je me disais le jeu envalait encore la chandelle parce que la confiance où on avait un truc des buts généré était supérieure à ce bruit et à ces frustrations dans l'ensemble mais c'était un vrai équilibre qui n'est pas vrai dans toutes les boîtes il y a le fait aussi je trouve enfin ce à quoi ça me fait penser ce que tu es en train de dire c'est que il y a l'ensemble de ces raisons donc quand on se compare à autrui donc la comparaison de Kiki à savoir qui a le plus gros salaire mais ça veut dire que c'est aussi le seul la seule expression de l'évaluation de notre valeur la perception qu'a l'employeur de notre valeur en plus je l'ai mal formulé tu vois la perception qu'a l'employeur de la valeur de notre travail qu'on assimile à être notre valeur c'est le vecteur de reconnaissance c'est le principal vecteur de reconnaissance donc évidemment c'est un sujet vachement sensible parce que si j'ai sim je ne suis pas payé j'ai sim je ne suis pas reconnu si j'ai sim je ne suis pas reconnu c'est que moi en tant que personne on ne va encore pas la voir de savoir donc une autre raison qui rend le sujet super sensible est-ce qu'il y a d'autres vecteurs de reconnaissance selon vous que vous avez pu voir qui qui fonctionne quoi pas des bullshit le t-shirt de l'entreprise le mug le mug aussi ouais mais ça il faut vraiment être bon quand même ça c'est quand t'es au top et si t'es boss de fin de niveau t'as le piniste non mais si t'as les promotions t'as les promotions t'as parfois selon comment c'est perçu les axes de formation ou de mentoring de coaching ce genre d'accès à certains avantages comme ça mais le principal restera toujours la REM ouais restera toujours la REM et en plus je le vends mal parce que si t'as les axes de reconnaissance gratuits qui sont le feedback pareil ça pourrait être une source de live entier mais qui est sous-utilisé comme axe de reconnaissance déjà qui n'est pas fait assez souvent et pas assez bien fait dans la majorité mais globalement ça reste quand même le salaire et si on pense qu'on n'est pas payé à sa juste valeur on pense qu'on n'est pas reconnu à sa juste valeur et on a beau faire la formation on a beau faire du feedback c'est un truc que la plupart des gens ont traîné avec eux ouais il y a le système des awards et des praise aussi moi j'avais vu chez Atos c'était assez intéressant ils avaient une sorte de concours sur des projets et en fait le gagnant l'équipe projet qu'ils gagnaient c'était international donc toutes les équipes s'engageaient de tous les pays de façon volontaire c'était des équipes de 5 à 15 personnes et le gagnant en fait gagnait un voyage à Paris donc toute l'équipe pour venir serrer la main de Thierry Breton et je t'assure que ça carburait c'était un système de vote en ligne et tous les ans il y avait 30 à 60 équipes engagées pour vendre son projet et venir prendre l'avion faire un tour à Paris et serrer la main de Thierry Breton donc assez impressionnant on est vraiment dans de l'avoir il n'y a pas de rémunération à part les coins directs évidemment d'un voyage sympathique à Paris c'est clair ouais là on a je trouve qu'on a on a déroulé plein de sujets juste ramené sur un truc très pratico-pratique tu mets si t'arrives à avoir une fourchette de REM dans une entreprise qui dit voilà tel poste telle fourchette de REM tu la mets dans ton annonce t'as un candidat qui arrive est-ce qu'on peut pas se retrouver avec les effets de dire tous les candidats vont vouloir avoir genre les 95% plus haut de la fourchette de REM primo deuxiaux six ans moins tu génères une potentielle frustration comment gérer ça ? déjà tu peux aussi leur expliquer que si tu les mets tout de suite au taquet de la fourchette sans promotion pour les quatre prochaines années il va pas se passer grand chose dans leur vie voilà donc pour ramener à des choses tout aussi terre à terre tu m'excuseras je vous pose la question mais voilà après oui pour moi on revient au dosage tout à l'heure entre le fait d'accepter dans la relation de confiance il y a aussi une part de discrétionnaire donc d'expliquer des choses oui je suis moins alignée Virginie avec ton terme tout à l'heure qui était justifié je pense que justement on doit pas être en posture de se justifier pour moi la transparence c'est l'explication c'est le partage c'est pas de dire excusez-moi de faire comme ça quoi donc de donner des critères en disant voilà oui on prend en compte le diplôme et on assume oui on prend en compte le nombre d'années d'expérience et on assume non on prend pas en compte le fait que vous ayez bossé pour un des big five de notre secteur etc oui ça fait sens après attention parce que un des atouts de la transparence c'est de nous économiser du temps au recrutement donc il y a une efficacité économique à la transparence de limiter la négociation des discussions si on remplace ça par une négociation sur oui mais alors détaillez-moi les critères pour que je puisse faire l'évaluation à votre place et vérifier que vous faites votre boulot correctement on s'en sort plus je veux dire à un moment donné il n'y a plus rien qui fait sens dans l'économie de l'entreprise pour revenir à des choses tout aussi terre à terre Virgile qu'en penses-tu ? non moi je suis d'accord je revenais sur justifier versus décider je trouve que justifier et assumer le fait qu'il y a une part discrétionnaire que la direction assume c'est une part de justification et moi c'est intéressant parce que moi j'ai mes convictions perso mais quand à l'époque où je bossais avec quelques boîtes il y a quelques boîtes qui assumaient cette part de tout n'est pas objectif ou objectifiable dans la valeur perçue de quelqu'un dans l'entreprise une fois qu'on a enlevé les diplômes expérience il y a une part de gris et nous cette part de gris on assume qu'elle soit discrétionnaire et donc on assume qu'il y a des gens qui vont gagner plus que d'autres sur des trucs qui sont un peu durs à définir et je trouve que c'est une forme de justification en tout cas d'alignement avec les convictions qui est le point le plus important et après pour aller dans le sens on affiche un range ça rend plus compliqué le job de l'employeur de justifier comment ce range de salaire est défini quels sont les critères à prendre en compte pour qui détermine le salaire et Gwen vient d'en parler mais ça a une responsabilité de l'employeur de tenter d'y arriver jusqu'à une certaine limite après pour faire aussi l'avocat du diable en fait surtout dans le sujet des salaires dès qu'on crée des attentes forcément c'est plus compliqué de les décevoir et ça c'est vrai on met un range de salaire avec un salaire évé la personne s'y attend si on arrive quelle que soit la meilleure explication du monde pour expliquer qu'elle a moins si on a généré des attentes qu'elle puisse avoir ça elle peut être déçue c'est la même chose que j'ai eu une question la dernière fois sur la fréquence de revue de salaire toutes les boîtes que je connais qui ont fait des fréquences de revue de salaire tous les trimestres ce genre de choses là elles ont fini par en sortir parce qu'en fait on crée de l'espoir on crée de l'astance et donc au fond d'un moment on va créer plus de déceptions et même à gens et ça c'est très dur à démontrer statistiquement mais même à ISO augmentation de salaire les gens qui se retrouvent dans la situation ils sont plus frustrés parce qu'ils ont eu plus d'opportunités de ne pas être augmentés en fait et ils ont eu le ah mais tu me dis qu'il y a une chance c'est quoi c'est Michel Blanc dans les bronzés tu me dis qu'il y a une chance on crée des attentes c'est un malentendu ça passe quoi voilà et en fait ça passe pas donc pour moi ça reste pas une raison pour enlever les salaires de l'offre d'emploi mais c'est une réalité on peut créer des attentes qui vont générer de la frustration ça c'est vrai ouais 100% aligné Virgile et je pense qu'on en avait déjà parlé Nicolas mais il faut pas oublier que ça c'est une conviction personnelle en tout cas le fruit de mon expérience pour moi la rémunération c'est pas un levier de motivation mais c'est un levier de démotivation très puissant donc tu peux payer quelqu'un 30% au dessus du marché ça va être temporaire l'effet il va être évanescent il va durer 3 mois si tu lui donnes plus de responsabilité dans 6 mois son premier réflexe ça va être de te dire de combien tu m'augmentes il aura complètement oublié qu'il est payé 30% au dessus du marché par contre si tu le déçois sur l'exemple qu'a donné Virgile avec plusieurs opportunités à travers lesquelles il passe malheureusement sans être bénéficiaire là tu vas te retrouver avec une comment dire une spirale dépréciative qui va même parfois jusqu'à impacter l'estime de soi etc donc c'est un outil c'est de la photographie la rémunération c'est du relief sur négatif allez punchline on peut arrêter on peut arrêter le live je pense que là c'est bon allez next salut tout le monde bon week-end ah tu déchires non 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 je pense que je vais réécouter je vais sortir un best of il y a des il y a des bons trucs question est-ce que vous avez connu des des boîtes qui ont mis en place des politiques de transparence salariale encore une fois peu importe l'axe et qui en sont revenus pour le coup et si oui pourquoi l'argument que j'ai dit avant donc c'est une boîte qui est un peu plus petite qu'Alan donc c'est pour ça que moi je suis toujours un Gwen de loin avec grand intérêt de la trajectoire parce que transparence égale confiance au début pour toutes les raisons qu'on a citées transparence absolue à un moment donné avec le multi-sites des bureaux dans le monde entier ils se sont dit que je ne sais plus à quelle taille c'était je pense que c'était à 300-400 personnes ils se sont dit que le bruit généré par les gens qui se regardaient les salaires et qui regardaient les salaires notamment quand ils ont ouvert des bureaux aux US avec les différences de salaires gigantesques que cela a entraîné et le bruit que ça a généré etc ils se sont dit que le jeu encore une fois n'en vaut plus la chandelle c'est-à-dire que la confiance générée en fait elle est plus faible que le bruit et les frustrations générées par la salle et ils sont descendus d'un cran ils ont dit on garde la transparence des ranges on arrête la transparence de salaire ça me parle moi je n'ai pas d'expérience dans mon parcours mais aussi peut-être plus ponctuellement si tu ouvres un bureau à Londres tu compares on va te dire que les salaires sont évidemment beaucoup plus élevés parce que ton reste à charge à Londres entre les coûts de ton immobilier les coûts de tes couvertures santé etc ne sont pas les mêmes et tu auras un prisme ce prisme il va être d'autant plus fort pour les collaborateurs à l'intérieur de la zone euro c'est-à-dire que tu prends un salaire allemand un salaire français comme c'est de l'euro ça a donné l'illusion aux gens que finalement ça rendait les choses directement comparables ce n'est pas du tout le cas je veux dire tu as des structures sociétales qui justifient des différences de rémunération qui se retrouvent dans le marché et ça on rentre dans des niveaux de technicité on a un boulot le compène ben c'est pas ce temps et d'expliquer cette complexité-là aux gens c'est compliqué c'est compliqué parce que Virgile moi on partage 5 ans 10 ans 15 ans d'expérience donc ce n'est pas des choses qu'on peut expliquer ça sur un coin de papier façon l'addition de Muriel Robin bam bam rafale là rien à dire mais il y a des entreprises qui ont pris des postures de dire avec le remote qui prend de plus en plus d'ampleur on work from anywhere de dire on paye tout le monde à la même valeur tu vois que tu habites dans l'Oregon à New York ou à San Francisco on paye tout le monde même valeur pour lisser en fait et éviter je pense éviter une forme de 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 gens qui vont on va se dire à un moment on va embaucher je ne sais pas dans le fin fond du Texas parce que ça coûte moins cher tu vois c'est ça là t'arrives en fin de live t'ouvres une boîte de Pandore parce que c'est marrant les boîtes qui font ça c'est pourquoi il faut aligner entre SF et Denver et te mets le mec en Inde on doit quand même le payer 8 fois moins que le mec de SF et en fait l'équité la notion d'équité et d'égalité elle est à peu près par différentes manières avec aucune réponse absolue c'est encore une fois une histoire de conviction je pense ouais ouais tout à fait et t'as un bon écho là-dessus Virgile je pense que ça te parlera c'est l'impact en rémunération en capital en equity aujourd'hui la plupart des programmes des boîtes à l'international vont attribuer un nombre d'equity qui est lié à ton grade ton job grading ce que tu veux et justement du coup en equity tu vas donner à un Indien la même chose qu'à un Anglais ou qu'à un Sud-Africain or la valorisation en sortie en résultat pour un Indien ou pour un Nondonien c'est pas du tout la même histoire donc en fait historiquement ça existe déjà ce type de discrepancies mais dans l'equity pas dans le cash visible sur les salaires donc on a un effet de rattrapage bon bah encore on a encore un autre sujet je pense que mais là t'as pas terminé avec une punch je laisse une opportunité parce qu'on vient juste de déborder sur la petite heure de live en définitive l'important c'est les valeurs pas mieux pas mieux je pense que c'est vrai mais en fait chaque invité fin de live voilà partage une citation un dernier mot tu vois un mot de la fin la trace indélibile laissée sur le World Wide Web of the Internet que les générations futures écouteront qui veut se lancer en premier tu mets un coup de pression j'aime bien j'adore celle d'Abraham Lincoln qui dit faut pas croire tout ce qu'on voit sur Internet je resterai là dessus voilà c'est tout c'est une de mes préférées j'ai fait un truc plus terre à terre aux âmes bien nées la valeur n'attend pas le nombre des années oh voilà oh bim voilà écoute on peut pas lutter on peut pas lutter non mais là je pense que tout est dit un grand merci à tous les deux Gwenaëlle Virgile c'était un plaisir merci à vous on a abordé des trucs hyper terre à terre des trucs beaucoup plus plus élevés enfin voilà très intéressant merci Pierre-André que serais-je sans toi merci je suis un peu frustrée Nicolas parce que j'en ai vu plein et on n'a pas le temps de tout reprendre mais je les ai lus et s'il y en a qui veulent interagir avec plaisir à fond mais après je pense qu'il faudra qu'on en refasse de toute façon on en a déjà un dans 20 ans on se mettra sur la marche de la place des grands hommes et dans le métavers plutôt et sinon je vous dis à dimanche dans vos boîtes mail et bonne fin de journée bon week-end salut tout le monde merci bonne fin de journée bon week-end ciao ciao